Musique Bonjour à tous les stratèges, j'espère que ça va bien, moi ça va très bien Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur Age of Empires 3 Et puis je me suis dit que j'allais créer une série Donc comment faire un bon deck dans la série astuce Et je vais essayer de passer en revue l'ensemble des 14 civilisations présentes dans Age of Empires Donc dans Asian Dynasty Et donc je vais essayer de vous présenter les principaux decks qu'il est possible d'effectuer avec chacune des civilisations Et donc j'essaierai de vous présenter à la fois des decks sur du 1v1, des decks pour la team, des decks en no rush Des decks sur la mer et quelquefois un deck bonus quand la civilisation va s'y prêter Donc voilà c'est ce que je vous propose aujourd'hui les amis Aujourd'hui on va commencer avec les français, donc il fallait bien commencer par une et autant choisir la nôtre au tout départ Donc c'est une civilisation qui va être vraiment homogène Avec beaucoup de possibilités, beaucoup de stratégies possibles Vous pouvez rush, vous pouvez aussi facilement contrer des rushs Grâce à leur coureur qui équivaut aux colons Qui sont plus résistants et qui effectuent plus de dégâts à distance Vous avez également la possibilité de jouer en team D'être vraiment un atout en team Alors c'est pas une civilisation qui va boomer comme d'autres civilisations Comme les anglais, les japonais, les portugais, les hollandais, etc C'est pas non plus une civilisation qui va être axée sur la mer Et qui va effectuer des gros boom sur la mer Comme c'est possible avec les russes, les ottomans Et j'en passe Et ça va être donc une civilisation qui va être assez équilibrée Avec aussi une grosse présence de cavalerie Une grosse force de cavalerie A noter donc que les français vont commencer avec une très grosse économie dès le départ Puisqu'ils vont commencer avec 5 coureurs Ce qui équivaut à 6,25 colons Donc si on enlève les portugais qui commencent avec 7 colons C'est la civilisation qui a le plus gros start Et puis donc ensuite la première carte qu'ils vont prendre Donc à la différence des portugais Donc là c'est là où ils se distinguent C'est qu'ils ont en plus la carte des 3 coureurs Donc qui équivaut encore à plus de 3 colons Donc qui est supérieur à tout ce que les autres civs peuvent envoyer en première carte Puisque les autres civs normalement peuvent envoyer 3 colons A noter quand même que c'est l'Allemagne qui peut faire encore mieux Avec 2 chariots de colons Qui équivaut à 4 colons tout simplement Donc voilà les français ils ont un gros start dès le départ Donc avec leurs coureurs dès le départ Avec les 5 coureurs Puis avec la carte, la première carte des 3 coureurs Donc ils vont avoir une bonne écho dès le départ C'est pour ça que c'est une civ qui peut très facilement rusher Ou qui peut aussi facilement contrer un gros rush dès le départ Ils peuvent également passer l'H2 avec les 400 de bois Donc avec le politicien des 400 de bois Donc ça c'est vraiment sympa Parce que le bois est la ressource qui se récolte le moins rapidement de toutes Donc ça évite d'en récolter beaucoup Donc ça c'est sympa Au niveau des starts, on distingue 3 starts différents avec les français Avec le premier start vous avez 400 de nourriture et 200 de bois Donc avec les 200 de bois vous pouvez effectuer un comptoir Et récolter les 100 de bois qui vous manquent pour effectuer votre maison Vous avez le start avec 400 de nourriture et seulement 100 de bois Donc là vous n'avez pas vraiment le choix, vous faites juste une maison Et puis vous avez le dernier start Donc qui est 300 de nourriture, 100 de bois, 100 d'or Et bien là ce que vous faites c'est vous créer un marché avec les 100 de bois Vous transvasez les 100 d'or en bois Et puis vous récoltez ce qui vous manque pour faire une maison Au niveau des unités, la France ils ont tout ce qu'il leur faut en termes d'unités Donc ils ont les arbalétriers, les piquiers, les mousquetaires, les hussards à l'H2 Donc ils ont vraiment de quoi faire A l'H3 ils ont les dragons, les bellicistes et les cuirassiers Donc les cuirassiers qui est considéré comme la meilleure cavalerie du jeu Notamment dû à son attaque de zone Et puis grâce à ses PV Donc il y a match un petit peu avec les spays des ottomans Et puis donc on a les bellis Qui peuvent être disponibles aussi à l'H2 avec une carte Une carte que je vais vous montrer tout de suite La voici Voilà qui s'appelle donc belliciste précoce Donc en termes de cartes d'amélioration d'unités militaires Vous pouvez voir que les cartes sont vraiment orientées sur la cavalerie Vous avez donc 3 cartes qui concernent la cavalerie Plus une dernière qui concerne juste les cuirassiers Donc quand on va jouer un français Automatiquement il va falloir se préparer à recevoir pas mal de cavalerie C'est un peu comme les allemands sur ce côté là On sait que quand on joue un français ou un allemand Généralement il va y avoir pas mal de cavalerie en face Donc il faut prévoir le coup en faisant des mousquetaires, des dragons, des choses comme ça De votre côté Donc on va commencer avec le deck 1v1 Alors à tout deck 1v1 en fait il va falloir avoir plusieurs choses Qui vont être des constantes Qu'il va falloir toujours mettre dans des decks 1v1 Peu importe la civilisation que vous allez prendre Donc tout d'abord en deck 1v1 il va falloir prendre les cartes de colon Si la civilisation en dispose Ensuite vous allez devoir prendre les cartes des cajots de ressources Donc ça ça va être très important Parce que ça va vous apporter des ressources immédiatement Et généralement on va mettre des cajots de ressources Qui sont plus lents à récolter Vous verrez très rarement des decks avec beaucoup de cajots de nourriture utilisés Vous verrez plutôt des decks avec beaucoup de bois ou d'or dans les cajots Puisque c'est le bois et l'or qui se récoltent le moins rapidement Comparé à la nourriture Donc voilà vraiment important de mettre souvent du bois et de l'or Alors après c'est à modifier en termes des civilisations Donc les français il est conseillé de mettre déjà les 700 de bois Puisque comme je vous l'ai dit Comme le bois se récolte le moins rapidement L'idée ça va être de ne pas récolter de bois à partir de l'âge 2 Pour pouvoir laisser juste vos collons à la nourriture Et alors pour faire des mousquetaires ou bien des hussards Selon ce que vous avez choisi Et puis donc d'utiliser ces 700 de bois Puis les 600 de bois aussi Ça peut être intéressant un peu plus tard Si la partie dure à l'âge 2 Pour faire vos maisons, faire tout ce que vous avez besoin Concernant le bois Donc ça c'est vraiment sur des stratégies Où vous partez sur des hussards ou des mousquetaires Après il y a deux stratégies Si vous partez sur des arbats etc Là il faudra mettre des colons au bois bien entendu Alors les 700 d'or, 600 d'or sont super importants Donc généralement Donc les 700 d'or on les utilise pour passer à l'âge 3 Ou bien si le combat dure Ça peut être utilisable pour faire beaucoup plus de hussards Puisque les hussards coûtent quand même pas mal de nourriture Donc à hauteur de 80 d'or Donc c'est important de les avoir aussi Donc comme je l'ai dit Donc les cartes des 3 coureurs des bois La carte des 4 coureurs des bois pardon Les 700 de nourriture Alors celle-là Quelquefois on peut s'en passer Mais moi je la mets toujours Je la mets toujours quand même Parce que j'ai un petit peu peur quelquefois Parce que français Quand vous jouez contre des civilisations Qui vont vous rusher très vite Quelquefois l'adversaire va vous enfermer chez vous Et si vous n'avez pas accès à un spot de ressources Et bien les 700 de nourriture vont vous permettre D'une manière très rapide De récolter 700 de nourriture d'un coup Pour pouvoir ressortir très vite des unités Pour pouvoir push un petit peu votre adversaire Reprendre le spot de ressources qui vous a pris Le spot de chasse qui vous a pris Et donc pouvoir avoir une production de nourriture Donc celle-là c'est plutôt en cas vraiment d'extrême nécessité Mais c'est une carte que vous pouvez Vous pouvez vous en passer quelques fois Donc les 700 de bois, 600 de bois Les 600 d'or, 700 d'or Ça c'est important Alors ensuite dans tout deck 1v1 Il va falloir beaucoup de cartes d'unité militaire Pourquoi ? Parce que les parties en 1v1 Ça ne va pas être des parties qui vont durer 40 minutes les amis La plupart du temps si vous regardez les parties des pros etc Ça dure 10, 15, allez maximum 20 minutes Dans les cas, bon après il peut y avoir des exceptions bien entendu Mais généralement ça va être des parties plutôt courtes Donc il va falloir avoir très vite une armée Et donc l'apport d'unité militaire grâce à vos cartes Donc les 8 arbas ça va être très important pour pouvoir contrer des rushs Des rushs janis, des rushs mousquetaires etc ça va être important Les 3 hussards pour un rush strelet des choses comme ça Ça va être aussi important Donc ensuite à l'âge 3 il est conseillé aussi de prendre pas mal de cartes Parce que les français sont une civilisation qui à l'âge 3 sont vraiment très intéressants Puisqu'ils peuvent faire appel aux dragons, aux cuirassés, aux bellicistes Donc vraiment n'hésitez pas à prendre ces cartes là Parce que ça va vous faire grossir votre armée très rapidement Les Jäger aussi qui peuvent être une carte très importante Les mercenaires sont assez importants sur The Asian Dynasty Donc n'hésitez pas à prendre les Jäger Puisqu'ils sont vraiment très très performants Concernant les cajots de ressources j'avais oublié de vous dire Donc on a bien les milles de bois, les milles d'or Donc très basiquement les milles de bois généralement c'est utilisé pour faire votre centre ville Alors comme vous pouvez le voir ici vous pouvez aussi choisir le chariot bâché Donc le chariot bâché ça va construire automatiquement un second centre ville Sauf que c'est un peu une perte parce que ici ça vous rapporte en fait que 600 de bois Et un centre ville qui se construit tout seul Alors qu'ici vous avez les milles de bois Et vous avez 400 de bois en plus que vous pouvez utiliser pour le reste Soit pour faire un troisième centre ville si vous êtes vraiment très gourmand Ou bien soit pour faire différents bâtiments militaires Pour pouvoir faire plusieurs casernes, plusieurs écuries Pour pouvoir masser un petit peu plus d'unités Les milles d'or sont souvent utilisées parce que A l'âge 3 vous allez avoir des unités qui vont coûter beaucoup plus d'or Les bellicis vont coûter plus d'or que de nourriture Vous allez avoir les dragons qui coûtent autant de nourriture que d'or Mais en tout cas ça coûte un prix assez élevé Les cuirassiers c'est pareil ça va coûter un prix assez élevé en nourriture et en or Vous pouvez faire appel comme je vous l'ai dit aux mercenaires, aux Jägers Donc si vous pouvez faire venir les milles d'or ça vous fait plus facilement venir ensuite les Jägers Vous avez aussi les canons qui vont coûter beaucoup beaucoup d'or Donc voilà pourquoi les milles d'or sont vraiment conseillées généralement pour beaucoup de civilisations à l'âge 3 Parce que quand vous arrivez à l'âge 3 vous avez les canons qui coûtent pratiquement pour toutes les civilisations beaucoup d'or Les mercenaires et les unités supérieures qui coûtent généralement plus d'or A noter aussi que ça vous permet généralement d'améliorer vos unités Donc ça c'est vraiment sympa Donc sinon qu'est-ce qu'on rajoute d'autre ? Bah quelques petites cartes d'amélioration d'unité militaire Donc comme je l'ai dit les français ça va être des cartes d'amélioration pour la cavalerie Donc le combat de la cavalerie ça c'est une carte hyper importante Parce que ça va vous améliorer à la fois vos hussards, vos cuirassiers et vos dragons Contrairement aux deux autres cartes ici qui ne concernent que les hussards et les cuirassiers Voilà donc ça c'est important les amis Je voulais quand même vous montrer qu'il faut aller dans option de jeu Enfin option de lieu pardon Et puis vous faites afficher donc les infos des types d'unités améliorées Et afficher les infos des améliorations avancées Donc en fait en cliquant là dessus vous allez pouvoir avoir les statistiques comme moi je les ai ici Et là ça vous permet de voir en fait parce que sinon vous regardez Vous pourriez ne pas faire gaffe par exemple Ici si vous n'avez pas le détail vous ne voyez pas que c'est que les hussards et que les cuirassiers Donc voilà ça vous permet d'avoir toutes les informations concernant les cartes Donc voilà un petit peu les cartes qu'il faut pour un 1v1 Quelques petites cartes économiques mais vous avez vu qu'il n'y en a pas beaucoup Donc il y a les deux cartes des usines à l'H4 donc ça c'est classique La théorie économique et puis aussi le commerce des épices pour ramasser la nourriture plus rapidement Voilà et puis donc celle-ci qui améliore les points de vie des bellicistes et des coureurs Donc voilà en termes économiques vous voyez qu'il n'y a pas grand chose Parce que c'est du deck 1v1 il faut être très rapide il ne faut pas faire erreur d'erreur Il faut faire une armée très rapidement il faut détruire son adversaire assez vite Donc automatiquement on ne va pas s'orienter sur des cartes très économiques Donc voilà pour le deck 1v1 Je vous propose un petit deck bonus en 1v1 hard Donc quand vous allez prendre français Généralement vous allez avoir des civilisations en face qui vont essayer de vous rusher Ça arrive souvent ou bien d'autres qui vont partir plus sur du boom Donc là ça sera autre chose Mais voilà si vous avez le cas du rush C'est le cas que je vous propose là actuellement Si vous avez le cas du rush vous avez pas mal de possibilités avec les français Donc tout d'abord la carte qui améliore les points de vie de vos villageois à hauteur de 65% Sachant que les coureurs sont très résistants Ils ont déjà plus de PV Ils ont une plus grande résistance à distance Ça peut être vraiment intéressant Vous avez la carte des bellicistes précoces Pour pouvoir avoir les bellicistes à l'âge 2 Quoi d'autre que vous avez d'intéressant Vous avez les 6 alliés hurons Pas beaucoup l'utilisent Alors c'est vrai que c'est pas dans des situations très nombreuses que vous allez les utiliser Mais par exemple moi je l'utilise contre un rush ottoman par exemple avec les français Vous pouvez très bien contrer un rush ottoman avec ces 6 alliés hurons Contrer les premiers janissaires qui vont arriver Parce que les janissaires par définition ce ne sont pas des unités qui vont faire énormément de dégâts Ça va être plutôt des unités qui vont avoir beaucoup de points de vie Qui vont être très résistants Et les alliés hurons ils ont à peu près les mêmes caractéristiques C'est à dire qu'ils ont beaucoup de points de vie Ils tapent pas super fort mais ils ont beaucoup de points de vie Donc ils vont vous permettre de tanker Et donc si vous pouvez faire quelques petits arbalétriers derrière vos alliés hurons Vous allez avoir une défense très intéressante avec votre TC qui peut tirer Avec des avant-postes également Donc là c'est un deck vraiment 1v1 hard pour contrer un hard rush Les deux avant-postes sont pour moi aussi très importants Ça peut vous permettre soit de fortifier votre ville S'il y a vraiment trop de petites unités comme des strellettes Des maswaltins avec les aztèques etc Ou bien pour prendre un petit peu la map Ou pour sécuriser les spots de chasse Parce que voilà si vous avez je sais pas aussi un allemand en face Qui va vous faire beaucoup de raids Bah avoir les deux avant-postes Ça peut vraiment vous permettre de sécuriser des spots de ressources Pour vous permettre de sécuriser vos colons s'il y a des raids Donc ça ça peut être intéressant Dernière carte qui peut être intéressante Donc pour ce deck 1v1 hard rush Donc ce serait la carte belliciste Donc qui transforme en fait tous les arbalétriers que vous avez formés à l'âge 2 Et bien ils vous les transforment en belliciste à l'âge 3 Donc ça c'est un gros bonus Si vous en avez fait beaucoup à l'âge 2 des arbas Donc là je prends l'exemple par exemple D'un rush mousquetaire, d'un rush jani, d'un rush tout ça Si vous arrivez je sais pas moi Vous lancez l'âge à l'âge 3 et vous avez 20 arbas Bah si vous restez avec vos 20 arbas ils vont pas vous servir à grand chose à l'âge 3 Par contre si vous avez cette carte et que vous pouvez les améliorer en belly Et bien vous vous transformez avec 20 bellicistes Et là franchement les 20 bellicistes ils vont vous faire vraiment du bien Là encore tout ça c'est des petites cartes Qui ne s'utilisent vraiment que pour un deck Vraiment où vous sentez que ça va vraiment hard rush Donc voilà pour le deck 1v1 hard rush les amis On passe au deck équipe Alors un deck équipe par définition ça va être un deck Totalement différent du deck 1v1 puisque les parties vont être plus longues Donc il va falloir plus de cartes économiques De cartes d'amélioration d'unité militaire pour qu'elle soit plus performante Au fur et à mesure que la partie avance Aussi des cartes qui peuvent entraîner vos unités plus rapidement Pour pouvoir masser des unités Donc voilà on voit qu'il y a une grosse différence par rapport au deck 1v1 Beaucoup moins de cartes de cajots de ressources Même si on garde quand même un cajot de 700 bois et un cajot de 700 d'or Donc les 700 bois pour vous permettre de faire vos maisons Mais comme par définition vous allez être un petit peu plus tranquille Vu que ça va être un deck, enfin une partie en équipe Vous allez normalement pouvoir passer l'âge 3 assez vite Et donc ne pas rester bloqué à l'âge 2 Donc les 700 d'or pour passer à l'âge 3 bien évidemment Ensuite donc les cartes d'unité militaire Pour améliorer toute votre cavalerie au maximum Donc ça c'est vraiment utile Vous voyez que là j'ai vraiment toutes les cartes d'amélioration de la cavalerie Une carte donc pour améliorer les bellicistes Et donc vous voyez qu'il y a énormément de cartes économiques Donc tout ça ici c'est pour les moulins Ici c'est pour toute la nourriture, tout l'or Là c'est pour les plantations Ici c'est pour la récolte de la nourriture comme tout à l'heure On a la théorie économique, on a les deux usines Beaucoup beaucoup de cartes économiques Et puis moi je rajoute la carte école d'équitation Pour pouvoir entraîner la cavalerie plus rapidement Lorsque vous êtes en équipe Et que vous avez un français avec vous Généralement vous lui demanderez de faire de la cavalerie Et donc s'il peut en masser plus vite quand on arrive à l'âge 3 etc Ça peut être intéressant Donc voilà pour le deck équipe les amis Un deck vraiment beaucoup plus orienté sur l'économie Sur les améliorations d'unités militaires Vous voyez qu'il y a aussi moins de cartes d'unités militaires Puisque vous n'avez pas besoin d'avoir des unités très rapidement Comme les decks en 1v1 On passe au deck équipe mère Donc le deck équipe mère Donc c'est pas une cible comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est pas une cible qui va boomer sur la mer les français Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la carte Que je vais vous montrer ici Par exemple avec les anglais Ils n'ont pas la carte golette Qui permet au bateau de pêche de coûter à moins 60% Donc c'est à dire Sur un prix de 100 Ils vont coûter plus que 40 de bois Donc ça va être vraiment intéressant Donc eux ils ne l'ont pas Donc ça va pas être une cible qui va boomer sur la mer Vous voyez que normalement elle devrait être ici Donc vous allez être juste une cible qui va Contrer ce que votre adversaire a fait sur la mer Si vous êtes contre un japonais qui a pris pas mal la mer Un russe qui a pris pas mal la mer Un ottoman N'importe quoi Qui a fait beaucoup beaucoup de bateaux de pêche Un portugais Des choses comme ça Qui ont pris vraiment la mer Et que vous vous ne la prenez pas du coup Et bien ça va être important De l'embêter sur la mer Et donc les cartes de bateau Vont être vraiment très utiles Vous avez plusieurs choix Donc moi je prends les deux Les deux corsaires à l'H2 Donc ça coûte 500 d'or Pour les faire venir Parce que c'est des navires vraiment très puissants Mais vous pouvez aussi avoir la possibilité De prendre les deux caravelles C'est ce qui se fait de manière plus classique Puisque vous n'avez pas à débourser 500 d'or Pour avoir des bateaux Mais les bateaux seront un petit peu moins performants Là c'est à vous de voir Aussi en fonction De l'adversaire De l'adversaire en face Si c'est un portugais en face Qui va avoir une grosse défense Avec ses nombreux ports etc Je vous conseille les corsaires Parce qu'ils vont être un peu plus puissants Si ça va être une cible Qui va prendre juste exceptionnellement Les trois bateaux de pêche Juste les bateaux de pêche par exemple Avec les japonais Mais qui va pas forcément Faire un gros boom dessus Bah je vous conseille juste Les deux caravelles Parce que vous avez pas besoin De gros gros bateaux Si vous voulez juste péter Cinq bateaux de pêche Donc voilà Ça c'est un choix à faire Et puis donc à l'H3 Généralement Je prends la frégate Pour faire pas mal de dégâts Si vraiment Il a fait pas mal de bateaux de pêche Des choses comme ça Donc voilà Un deck qui est vraiment Beaucoup plus proche Donc là Qui est très proche du deck équipe C'est pratiquement la même chose C'est juste qu'on a enlevé Quelques cartes Pour pouvoir glisser Les deux cartes des bateaux Pour pouvoir Embêter votre adversaire Sur la mer Et éviter qu'il puisse Boomer tranquillement Et lui laisser la mer totalement Donc voilà Ça c'était pour Le deck équipe mer On finit donc Avec le deck no rush Donc le deck no rush Donc Alors là C'est un deck encore Totalement différent Je le fais quand même Parce que je sais Qu'il y a pas mal de joueurs Qui jouent en no rush Donc le deck no rush Ça va être Des parties qui vont durer Et extrêmement longtemps Ça peut durer des heures Carrément Donc il va falloir Vous en doutez bien Beaucoup de cartes D'amélioration Économique Vous voyez qu'il y en a Vraiment beaucoup Beaucoup de cartes D'amélioration Des unités militaires Les cartes D'entraînement Des unités militaires Parce qu'il va falloir Masser beaucoup 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 d'unités Très 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 rapidement Vous voyez qu'ici Il n'y a plus de cartes Pratiquement plus de cartes De cage de ressources On pourrait pratiquement Même les enlever Moi je laisse Les 700 d'or Pour passer à l'âge 3 Un petit peu plus vite Je laisse les 1000 de bois Pour pouvoir faire 3 centres-villes Et pouvoir pomper Du colon sur 3 centres-villes En même temps Donc les deux usines Vous voyez que tout ça C'est des cartes Économiques Donc qui améliorent Les plantations Les moulins Les moulins Les plantations Les plantations La théorie économique Qui améliore tout Vous pouvez prendre aussi Colbertisme Qui en fait C'est comme un distributivisme Mais orienté sur la nourriture Donc il va produire Automatiquement de la nourriture Voilà Donc là ça va être vraiment Orienté sur les unités Sur les améliorations D'unités militaires La vitesse d'entraînement Et l'économie Donc très clairement Et les français Sont une civilisation Qui se débrouille très bien En oreille Pourquoi ? Parce que vous connaissez Bien évidemment Le gros spam Le gros spam Des curassiers Puisque vous avez La carte d'équitation Qui fait que votre Cavalerie va s'entraîner Plus rapidement Vous avez la carte Dans l'église Que vous pouvez améliorer Et puis vous avez Celle-ci Pur sang Donc qui améliore encore Le temps d'entraînement Pour les curassiers Et qui diminue le coût Donc ça veut dire Que vous allez pouvoir spammer Du curassier en instant Donc c'est une civilisation Qui est très difficile Aussi à gérer En oreille Voilà les amis Je pense avoir fait le tour Donc vous voyez Qu'il y avait pas mal De choses à dire J'ai essayé de vous faire ça De manière assez concise Et de vous présenter De manière assez simple Les différents decks Qu'on peut effectuer Avec les français Comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo Vous inquiétez pas Il y aura l'ensemble Des civilisations Qui vont y passer Et puis surtout Si vous avez des questions N'hésitez surtout pas A les poser dans les commentaires J'y répondrai Je finis juste avec ça Il y a quelques petites cartes Donc on peut bien entendu changer Là c'est des decks Que je vous propose Mais moi je vous conseille De vous en inspirer De le copier Et puis ensuite De le refaire à votre sauce Si des fois vous voulez changer Une ou deux cartes En tout cas la base La base est vraiment ici Vous pouvez questionner Il y a plusieurs cartes Qui peuvent être questionnées Qui peuvent se dire Je peux les enlever Des choses comme ça Mais la majorité C'est quand même très important De les mettre Certaines cartes Qui peuvent être mises Les 7 cavaliers noirs À l'âge 3 Ça peut être intéressant En 1v1 Ou bien en équipe C'est vrai que c'est des cartes Des cartes très intéressantes Les 12 piquiers suisses Pas forcément utiles Mais voilà C'est vrai que les cavaliers noirs Moi j'aime bien cette unité Donc vous pouvez aussi les mettre Mais voilà Sinon le principal y est Les amis J'espère que ces vidéos Un petit peu astuces Qui vont vous aider J'espère vraiment Qu'elles vont vous aider Parce que voilà J'ai vu qu'il y avait Beaucoup de joueurs Qui venaient d'arriver Beaucoup 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 de nouveaux joueurs En ce moment Avec l'annonce du 4 Avec l'annonce du 3 Definitive Edition Donc il va bientôt être annoncé Beaucoup beaucoup de joueurs Reviennent sur Age of Empire 3 On voit aussi que le nombre De joueurs en ligne Augmente Alors là vous voyez Que le nombre de joueurs En ligne n'est pas très élevé Mais vous inquiétez pas C'est parce que je suis le matin C'est pour ça Et puis Mais vraiment on peut monter Jusqu'à 1600 1700 personnes en ligne Le soir Donc c'est vraiment très intéressant Et donc avec cette arrivée De nouveaux joueurs Ou de joueurs qui avaient arrêté Qui reviennent Etc Beaucoup ont besoin Un peu d'une remise à niveau Et donc c'est pour ça Que je pars sur cette série astuce J'espère qu'elle vous plaira Et que vous pourrez vous en servir En tout cas les amis Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et à liker Si cette vidéo vous a plu Et puis je vous dis à la prochaine Allez bye les frérots